De retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Nous avons dédié cette dernière édition à l'entreprenariat et à un peu de culture. Quand en 2018, Irie Elou Akissi est déclarée admissible aux BTS Options mines et géologie, elle décroche un stage à la Geste aussi qui lui permet de soutenir en 2019. Mais depuis, plus rien. Lassée de flâner à Abidjan, elle décide de retourner à Oumé, sa ville natale. Une fois sur sa terre, elle décide de se lancer dans le commerce de Latieki accompagnée de poissons frits. Akissi a démarré cette activité avec 15 000 francs CFA et sa recette ostie entre 30 000 et 40 000 francs par jour. Aujourd'hui, la jeune fille ne regrette pas d'avoir troqué son BTS pour entablier. Avena Hortense est restauracrice dans la ville de Boaké depuis 16 ans. En 2003, elle aidait sa tente dans la gestion du commerce, mais aujourd'hui, elle est devenue propriétaire car celle-ci est appelée à d'autres fonctions. Maman Hortense, comme on l'appelle affectueusement, fait souvent face à des difficultés. Selon elle, pendant les fêtes de fin d'année ou encore les fêtes musulmanes, il y a une baisse de recettes car les gens aiment rester en famille pour manger ou soit entre amis. Alors, elle est souvent obligée d'arrêter l'activité pendant plusieurs jours, le temps que les clients en manquent de ses bons plats reviennent lui rendre visite. Ibu Raima Ouattara et Félicité Silloué se sont rendus ce jeudi à la mosquée de la Riviera-Golf. L'objectif de cette rencontre était de célébrer et officialiser leur union selon la tradition de l'islam. Monsieur est d'ethnie Koulango et Abron et Madame est le fruit du métissage de Senufo et Kouyaga. Étant deux peuples alliés, ceci a un aspect qui a donné une coloration hautement culturelle et séduisante à la réception. Les uns et les autres, surtout la nouvelle génération, s'est rendu compte que l'Afrique, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, regorge d'énormes traditions qu'il faut pérenniser. On termine avec cette citation de Jean-Louis Auguste Comerson qui affirme, et je cite, « Le mariage est une société avec son gérant responsable et dont la femme est l'actionnaire. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on dit au revoir à Focus, car l'émission va changer de visage très bientôt. Alors, restez connectés. La semaine prochaine, Focus devient PP News. Allez, bye bye!